Dans cette vidéo, tu vas connaître 3 petits déjeuners caloriques pour grossir. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Le petit déjeuner, personnellement, c'est un de mes repas préférés, mais paradoxalement, je n'ai pas toujours super faim, et surtout, j'ai toujours la flemme de cuisiner. Faut dire que quand on se lève et qu'on a la tête dans le cul, on n'a pas forcément envie de passer 30 minutes dans la cuisine à préparer son repas. Il est donc très important, si tu cherches à prendre du poids rapidement et sainement, de connaître des recettes qui se préparent en 1 ou 2 minutes, mais parallèlement, des recettes riches en calories pour prendre du poids et riches en protéines pour prendre du muscle. Bonne nouvelle, aujourd'hui, je vais te partager des petits déjeuners qui sont rapides et faciles à préparer. Ce ne sont que des petits déjeuners caloriques, puisque pour rappel, c'est l'excédent calorique qui va te permettre de grossir. Dans la pratique, tant que tes apports caloriques ne sont pas supérieurs à tes dépenses caloriques, tu ne vas pas prendre du poids. Et cela fonctionne pour tous les profils, notamment si tu es un homme ectomorphe maigre avec un métabolisme rapide. On passe tout de suite aux recettes et le premier petit déjeuner qui fait grossir, ce sont les sandwiches au beurre de cacahuète et à la confiture. Ce petit déjeuner calorique, il est juste super simple à préparer, hyper rapide. Tu vas avoir besoin de 4 tranches de pain complet, de 4 cuillères à soupe de beurre de cacahuète et de 4 cuillères à soupe de confiture. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète sur une tranche, 2 autres cuillères de beurre de cacahuète sur une autre tranche et même chose pour la confiture, 2 cuillères à soupe de confiture sur la troisième tranche et 2 cuillères à soupe de confiture sur la quatrième et dernière tranche de pain complet. Cela va te faire finalement 4 petits sandwiches, 2 au beurre de cacahuète et 2 à la confiture. Petite astuce, je te conseille de couper le pain au dernier moment, le jour où tu vas faire ton petit déjeuner. Tu vas voir que la texture et le goût seront bien meilleurs. Et idéalement, si tu as une boulangerie pas loin de chez toi, je te conseille d'aller acheter ton pain le jour même. Petit rappel nutritionnel pour ce petit déjeuner pour la musculation, le pain complet est une excellente source de glucides, calorique et très intéressant pour la santé. Et en termes de nutriments, il est bien plus intéressant que le pain blanc. Concernant le beurre de cacahuète, c'est une source de bonne graisse, très calorique, riche également en protéines. Je te rappelle d'ailleurs que les lipides à poids égal sont plus caloriques que les protéines et que les glucides. En d'autres mots, si tu cherches à prendre du poids rapidement en étant en excédent calorique, il faut favoriser les bonnes sources de lipides. Et finalement, la confiture, un aliment qui ne va pas déplaire aux gens qui aiment le sucré. Fais bien attention tout de fois à la confiture industrielle qui contient beaucoup de sucre. Je te conseille de favoriser la confiture de qualité qui contient principalement des fruits. Concernant les valeurs nutritionnelles, cela va dépendre des quantités que tu mets puisque une cuillère à soupe, c'est souvent assez approximatif. Mais de façon générale, on va retrouver entre 900 et 1000 calories pour ces 4 tartines. Le tout contient également 40 grammes de protéines, donc super intéressant pour la prise de muscles. En termes de lipides, on a environ 35 grammes. Et en termes de glucides, on a autour de 120 grammes. En définitive, premier petit déjeuner calorique, super simple à préparer et super simple à consommer. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, quel est ton petit déjeuner calorique préféré pour la prise de masse ? Liste-moi bien tous les ingrédients ainsi que les quantités que tu consommes. Je te dirai ce que j'en pense pour ta transformation physique et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. On passe maintenant au deuxième petit déjeuner pour la prise de masse. C'est un smoothie. Ici, tu vas avoir besoin dans ta cuisine d'un blender pour faire le mix. Mais n'oublie pas que le blender est une arme de destruction massive pour les hommes ectomorphes trop maigres qui cherchent à augmenter leurs apports caloriques. Si je fais la liste des aliments que tu vas mettre petit à petit dans ton blender, on va commencer par les fruits et les légumes. Tu mets ceux de ton choix. Personnellement, j'adore y mettre notamment de la banane et des fruits rouges. Les fruits et les légumes, n'hésite pas à te faire plaisir là-dessus. Ce sont des aliments hyper sains, riches en vitamines, riches en antioxydants. Des aliments alcalinisants, donc très intéressants pour ton équilibre acido-basique. Je précise que pour un homme ectomorphe, je conseille toutefois de ne pas en abuser. Ce sont des aliments, pour rappel, qui contiennent beaucoup d'eau, donc finalement très peu caloriques par rapport au volume que tu vas consommer. Et ce serait dommage de te remplir l'estomac avec des aliments peu caloriques puisque, pour rappel, tu vises toujours l'excédent calorique. Tu vas ensuite y ajouter des bonnes sources de lipides. Cela peut être des noix, des noix de cajou, des noisettes, des pistaches, éventuellement du beurre de cacahuète. Je précise toutefois que le beurre de cacahuète est riche en oméga-6 alors que les noix sont riches en oméga-3. Dans la société moderne, on a tendance à consommer trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. N'hésite donc pas à te faire plaisir sur les oléagineux. Ce sont des aliments riches en calories, riches en bons lipides, riches également en protéines, donc très intéressants pour la prise de masse musculaire. Et ils se marient très bien avec tous les aliments que l'on va mettre dans ce smoothie. Troisième aliment de ce deuxième petit déjeuner calorique, les produits laitiers. Alors ici, on est sur une étape en fait facultative puisque certaines personnes ne mangent pas de produits laitiers. Mais si tu en manges, tu peux te faire plaisir notamment avec le lait entier, le fromage blanc, éventuellement le yaourt. Ce sont d'excellentes sources de protéines qui vont te permettre d'augmenter autant tes calories que tes apports en protéines. Et si tu as le budget, je te conseille de favoriser les produits laitiers bio qui sont de bien meilleure qualité. Quatrième aliment de ce smoothie qui n'est également pas obligatoire, du miel. Cet aliment s'adresse en fait aux personnes qui aiment le sucré. Pour rappel, le miel est bien plus intéressant que le sucre industriel pour la santé. Donc si tu veux donner un goût sucré à ton smoothie et continuer à augmenter tes calories, n'hésite pas à mettre un peu de miel. Comme toujours, privilégier autant que possible le miel de bonne qualité. Étape suivante, si tu n'as pas mis de lait, tu vas y mettre de l'eau, éventuellement des glaçons. Et tu n'as plus qu'à mixer le tout pour obtenir ton smoothie et ton petit déjeuner calorique. Dernière étape, également facultative, si tu souhaites augmenter tes apports en protéines. Tu vas y rajouter un peu de whey protéines et tu remélanges à nouveau pour obtenir ton smoothie final. En termes de valeur nutritionnelle, cela va dépendre des quantités que tu as choisis et des aliments également que tu as choisis. Il faut toujours ajuster le tout en fonction notamment de tes besoins en calories et en protéines. Mais quoi qu'il en soit, c'est un petit déjeuner calorique pour grossir sainement. Si tu as un mixeur, il se prépare en une ou deux minutes. Et pour le consommer, c'est la même chose. En quelques minutes, il va être descendu. On passe maintenant au troisième et dernier petit déjeuner pour prendre du poids et pour prendre du muscle. C'est le bol de céréales. Mais attention, je ne parle pas de n'importe quel type de céréales. Si tu suis régulièrement mes vidéos, tu sais qu'il faut dans l'idéal éviter les céréales industrielles. La raison est qu'elles sont super riches en sucre, donc finalement pas très intéressants pour la prise de muscle. Pour préparer ce bol de céréales, tu vas tout d'abord y mettre des fruits rouges. Les fruits rouges comme les fraises ou les framboises sont un aliment excellent pour la santé, riche en vitamines, riche en antioxydants. Et comme tous les fruits en général, c'est un aliment basifiant, donc très intéressant pour limiter l'effet acidifiant des protéines sur ton organisme. Ensuite, on passe aux céréales. Justement, plutôt que de choisir des céréales industrielles, tu vas y mettre des flocons d'avoine. Et tu vas précisément y mettre 150 grammes de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont bien plus intéressants pour la santé que les céréales industrielles. C'est un aliment qui va t'aider à prendre du poids et à prendre de la masse musculaire. C'est une excellente source de glucides avec une très bonne teneur en protéines. Et faire un petit déjeuner avec des flocons d'avoine, c'est excellent pour les sportifs qui font de la musculation. Tu vas ensuite y mettre 350 millilitres de lait entier. Je dis bien le lait entier car c'est le lait le plus calorique et donc le plus intéressant pour les hommes ectomorphes en prise de masse. Et déjà, tu as la base de ton petit déjeuner calorique pour grossir. Ensuite, n'hésite pas à y ajouter d'autres aliments de ton choix, 5 qui vont t'aider à augmenter tes apports caloriques. Je pense notamment aux noix et fruits secs oléagineux qui sont une excellente source de lipides. Tu peux aussi y mettre de la noix de coco, éventuellement du chocolat noir. L'idée comme toujours est de choisir des aliments que tu trouves savoureux. Tous les petits déjeuners caloriques que je présente dans cette vidéo sont déjà savoureux. Mais si tu veux faire de ta prise de masse un lifestyle, il est très important que tu choisisses les aliments que tu préfères. Pour cette recette en termes de valeur nutritionnelle, si on prend la base de la recette, donc les fruits, le lait ainsi que les flocons d'avoine, on a déjà 800 calories, 25 grammes de protéines. Et pour les glucides et les lipides, on a 120 grammes de glucides et environ 25 grammes de lipides. Forcément, si tu y ajoutes d'autres aliments comme les noix, tu vas y augmenter davantage, notamment les calories et les protéines. Et cela est très intéressant pour un homme ectomorphe en prise de masse. Tu vois donc qu'on est ici sur des petits déjeuners rapides et faciles. Ce sont selon moi les meilleurs petits déjeuners pour un ectomorphe. Et surtout, ils vont t'aider à plus facilement te retrouver en excédent calorique et donc prendre du poids. Je précise que ces trois petits déjeuners pour la musculation sont des exemples. Que ce soit pour les aliments que je choisis ou les quantités que j'y indique, tu dois toujours adapter ton petit déjeuner en fonction de ton profil, de tes besoins et de tes préférences. N'hésite pas à faire des tests, notamment avec ton blender. Je dis toujours qu'il faut trouver des repas que tu trouves super savoureux. Une transformation physique, pour rappel, se suit durant plusieurs mois. Et si le moment de passer à table est un moment compliqué pour toi car tu n'aimes pas les aliments que tu consommes, je ne vais pas te mentir, il sera super difficile pour toi de conserver la motivation. Si tu veux justement aller plus loin pour commencer à grossir dès maintenant, sache que j'ai créé une méthode super complète spécialement pour les hommes ectomorphes en prise de masse. J'y partage un paquet d'astuces autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. Tu vas y découvrir tous mes meilleurs conseils ainsi que toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé la musculation. Donc si tu veux commencer ta transformation physique dès aujourd'hui, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que ces petits déjeuners vont t'aider à prendre du poids, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton petit déjeuner calorique préféré pour la prise de masse. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao ! Sous-titrage ST' 501